bonjour alors aujourd'hui on va parler à propos des interviews vous attendez plusieurs mois pour un entretien mais une fois l'appel reçu vous commencez à paniquer pourquoi vous savez sans doute ce que vous devez répondre aux questions posées par l'entrevueur mais quelque chose vous empêche de dire de bonnes choses qu'est ce que c'est le manque de confiance mais vous n'êtes pas seul dans cette situation plupart des étudiants ont réussi aux delphes mais quand même il manque la confiance cette mort manque de confiance a beaucoup à voir avec un manque de vocabulaire et les pensées mal organisées alors comment on peut résoudre ce problème aujourd'hui je vais vous donner quelques exemples de phrases que vous pouvez utiliser lors de votre prochain entretien alors voyons-les et désolé j'ai cité mes notes aujourd'hui j'ai pas mémorisé tout ce que je veux parler dans cette vidéo mais tout le même j'espère que vous trouverez cette vidéo utile et que vous aurez plus de confiance dans votre prochain entretien ok ça va alors d'abord si quelqu'un vous demandez à vous présenter surtout ne commencez pas avec mon nom et etc etc sans doute l'employeur qui vous êtes alors commencez avec je suis diplômée en administration des affaires j'ai commencé à travailler avec blablabla ok ou mon plus récente expérience professionnelle était celle d'une infirmière par exemple ok et si vous avez perdu le boulot c'est la raison pour laquelle vous avez perdu le boulot vous pouvez dire à cause de la récession économique j'ai perdu mon boulot ok comme ça vous expliquer leur l'écart dans votre emploi ok et une autre question décrivez votre rôle ici surtout ne racontez pas une histoire soit concise et signalez vos achèvements et vos accomplissements ok vous pouvez dire ça fait partie de mon rôle ok ou il est de mon rôle de faire blablabla pour par exemple faire des analyses ou effectuer des tâches variées et diverses et vous pouvez aussi nommer les responsabilités etc etc vous pouvez aussi ajouter qu'est ce que vous avez appris de votre boulot par exemple vous pouvez donner des exemples vous pouvez raconter des expériences avec des exemples ou ajouter les phrases comme j'ai appris que la partie la plus importante de mon travail est de travailler en équipe ou avoir la communication franche ou de ne jamais hésiter à à quoi à poser des questions quand je compte quand je ne comprends pas vous pouvez nommer on pouvait lister à beaucoup d'autres choses que vous avez appris pourquoi vous voulez changer d'emploi attention ici encore il faut utiliser l'état vous pouvez commencer avec je suis formé pour être secrétaire mais au cours de temps je me suis rendu compte rendu compte des tâches que j'aime les plus ici listez les rôles qui vous intéressent le plus qu'on fait des rapports faire l'analyse la relecture etc etc vous pouvez aussi ajouter que vous avez fait une autre évaluation de vous même et comme vous avez découvert que vous vous que vous avez accompli tâches de telle de telle nature encore une fois nommer ses tâches en donnant les exemples et ajouter que vous avez accompli ses tâches avec une efficacité bien appréciée par tous vos tous vos collègues plus anciens et aussi votre patron ok se donner les raisons pour laquelle vous voulez changer l'emploi ok parce que c'est une question qui est posée beaucoup de temps à part des intervieweurs et il faut que vous répondiez attentivement ok et élaborer pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour le rôle offert l'aspect positif de votre boulot de votre boulot ici il faut que vous pariez des aspects du travail qui vous intéresse le plus et surtout qui correspond avec la description de la poste offerte pour par exemple vous pouvez parler de vous pouvez parler de quoi vous pouvez parler de une partie de votre boulot qui pose le défi le défi au qui vous exige l'habilité à gérer le temps de manière efficace ou la complexité associée avec les tâches variées surtout parler de des aspects qui vous intéressent le plus mais aussi qui correspond avec la description de leur rôle ou des descriptions du rôle ou de la poste offert qu'est-ce que tu aimes le mois dans votre travail fait attention si vous pouvez lister des tâches monotone aux répétitives mais aussi ne oubliez pas à dire que vous avez réalisé l'importance de ces tâches et vous avez commencé par exemple à penser aux façons dans lesquelles vous pouvez rendre ces tâches que vous avez mentionné plus intéressant comme diviser les tâches en parties ou ressentir un sentiment d'accomplissement après chaque partie finie ok vos forces il faut faire attention ok et ne vous ventez pas ici ok au lieu de commencer avec je suis ponctuelle je suis efficace etc etc vous pouvez commencer avec mes collègues et mon patron me décrivent d'être un employé honnête ou un employé fiable etc etc les autres forces sont peut-être la créativité l'habilité de travailler dans un environnement très dynamique ou un environnement difficile un environnement plein de défis un environnement à échancier ou votre habilité de travailler sur le projet avec des délais serrés travailler sans supervision vous pouvez apprendre vite vous êtes une personne de confiance une personne fiable à qui on peut confier les tâches compliquées ou confidentielles l'habilité à délivrer des projets dans un parfait respect des délais et l'aptitude à complé plusieurs tâches et l'habilité à jongler avec plusieurs projets à la fois etc etc quelle est la chose la plus importante que vous avez appris des expériences passées alors ici il faut que vous racontiez tout ce que vous avez appris vous avez appris vous pouvez raconter des expériences avec des exemples vous pouvez ajouter des phrases comme j'ai appris que la partie la plus importante de mon travail était de par exemple travailler en équipe ou réaliser un projet un projet en collaboration avec les autres départements ou ou l'importance d'avoir une communication franche et ouverte avec n'importe qui alors ok c'est il faut que vous parle franchement que vous parliez plus franchement et 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 nommer au liste et toutes les choses que vous avez appris de votre expérience passée la faiblesse vous pouvez dire par exemple que vous êtes et vous êtes et une perfectionniste et vous aviez la tendance de finir toutes les travaux avant de partir mais au cours de temps vous avez appris à prioritiser et trouver un équilibre travail vie ok alors je pense que ces phrases seront utiles à vous et vous et que vous aviez plus de confiance en face d'une interview en français